Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, et ouais les gars, bien sûr, on continue avec NordVPN qui fonctionne toujours très bien, et comme d'habitude, j'en dirai un petit mot, juste après le générique. Ouais, ça va ? Ouais, non, bah je me suis disputé avec mon meilleur pote, euh... Ouais... Bah en fait, c'est parce que j'ai reniflé la culotte de sa femme. Je sais pas si c'est parce qu'elle l'avait encore sur elle, ou si c'est parce qu'il y avait toute la famille, mais euh... C'est vrai que c'est un peu gâché l'enterrement, quoi. Ouais, ouais, non, mais je sais, les gars, je sais, c'est pas la peine de me le dire, je sais. Moi, ça me fait marrer. Mais je sais qu'on peut pas rire de tout, hein, ou alors on peut rire de tout, mais pas que n'importe qui, là, tout ça. Mais absolument, je suis d'accord, y a pas de problème. Mais moi, j'en ai rien à carrer, parce que moi, ça me fait rire. Et en plus, je téléphone avec un bip de garage, ouais, mais bon, on dirait pas, mais en fait, ça marche. Salut mes petits chéris, comment allez-vous ? C'est votre youtubeur préféré, le maître de la finesse et de l'élégance, de la délicatesse et du raffinement, Yann Solo, de 12 par sec, pour vous servir. Pour cette nouvelle petite vidéo, un brin moins long que l'habitude, mais c'est parce que c'est bien aussi comme ça, j'avais envie de me marrer un peu et de faire un petit truc plus léger, dirons-nous. C'est-à-dire pas un truc de science où je vais encore raconter que de la merde et faire des approximations comme je sais si bien le faire. Et donc, pour la première vidéo de l'été, j'avais envie de me marrer un peu en vous dressant une liste non exhaustive, une sorte d'état des lieux, dirons-nous, de ce que le cinéma nous a offert en matière d'extraterrestre. Et vous allez voir qu'il y a de la très bonne matière à analyser. Allez, c'est parti, Chewie, punche ! Alors, parlons un peu de NordVPN. Alors moi, j'utilise un VPN. Ah oui ? Oui. Vous en avez ? Oui, j'en ai un. Pour de vrai ? Oui, j'en ai un pour de vrai, oui. Et pourquoi ? Bah, parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai quasiment toute ma vie sur mon ordinateur et je vais constamment sur des sites sur lesquels je mets des informations personnelles et où je fais des achats comme, je sais pas, moi, des... Non, mais des trucs clean ! Non, non, mais la banque, par exemple, ou pour consulter des comptes, ou d'autres trucs, quoi, où je partage des photos, tout ça. C'est très rassurant. Bah oui, je sais, mais justement. Pour protéger votre vie privée en ligne ou toute autre information que vous partagez, vous pouvez utiliser un VPN. Un quoi ? Un VPN, Virtual Private Network. Le principe est très simple. Dès que vous activez un VPN sur vos appareils, il va remplacer votre adresse IP actuelle par une autre qui se trouve dans un autre pays ou même carrément dans la même ville. Il y a des nouveaux serveurs à Paris ou à Marseille. Votre navigation, elle passe par un tunnel chiffré et privé qui protège toutes vos données. Personne d'autre y aura accès, à part vous. Ça, c'est chouette. C'est très chouette. Ah bah ouais. C'est-à-dire, c'est comme si un pirate informatique pouvait écouter votre connexion et que d'un seul coup, la connexion, elle lui disait Ah ouais, mais là, je pars dans un tunnel. Là, tu peux plus m'entendre. Attention, regarde, tunnel. Ah, là, je m'entends plus. Là, je peux te b***er tout ce que tu b***er. J'entends rien. Va bien te faire enc***er. Et du coup, tous ceux qui connaissent ces trucs pour pirater vos données et croyez bien qu'il y en a plus qu'on le pense, bah là, plus personne pourra vous entendre. Mais qu'est-ce que c'est que ces salades ? Mais c'est pas des salades. Vous pouvez même vous connecter automatiquement. Et ça, c'est bon. L'application NordVPN, elle peut lancer une connexion automatique à chaque fois que vous vous connectez à un réseau Wi-Fi. Comme ça, vous êtes toujours protégé des pirates informatiques, des espions indésirables et des vilains pas beaux. Des mecs qui peuvent juste voir ce que vous faites et vous chourez vos informations personnelles. Ça vous fout les jetons ? Bah, il y a de quoi ? Vous voudriez pas vous faire voler vos informations sur Internet ? Bien sûr que non. Bah, moi non plus. Vous pouvez même personnaliser le truc en choisissant à quel moment vous vous connectez automatiquement à un VPN. Uniquement sur les réseaux non sécurisés, comme les cafés, les hôtels, les bibliothèques, les McDo, les aéroports, les sex-shops et tous ces autres réseaux sans aucune faille. Absolument pas vulnérables et pas du tout exposés au piratage. Ça, c'est terrible. Bah oui, c'est terrible. C'est pour ça qu'il faut se protéger. Utiliser un VPN vous permet de contourner le blocage géographique sur certains sites de streaming. Est-ce que vous savez qu'il y a presque deux fois plus de films sur le catalogue Netflix américain que sur le français ? J'étais pas au courant. Eh bah, maintenant, tu le sais. C'est à cause de la chronologie des médias et des droits de diffusion. Eh bah, si tu veux pouvoir tout voir, eh bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. T'ouvres la carte, tu cliques sur un pays et t'es connecté en quelques secondes. Ah, c'est dur, hein ? Et comme NordVPN, il crypte ton trafic, bah, t'as plus du tout de limitation de bande passante. Comme ça, ton fournisseur d'Internet, il peut pas ralentir ta vitesse de streaming. Ça peut même aller jusqu'à augmenter ta vitesse de connexion. Bah, c'est-à-dire NordVPN, c'est le VPN le plus rapide du marché. Je peux pas tellement vous dire mieux. Qu'est-ce que t'en dis, Yoda ? Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Donc, si ça vous intéresse, allez faire un tour sur leur site ou alors cliquez sur le lien dans la description. Il y a une offre pour l'été, 73% de réduction avec 4 mois gratuits. Ces cadeaux, ça fait plaisir. Et si vous aimez pas, les gars, eh bah, c'est remboursé et puis c'est tout, hein ? Allez, bonjour ! Alors, les extraterrestres dans les films, comment est-ce que je vais essayer de vous en parler ? Bah, déjà, en français, hein, pour que tout le monde comprenne mieux. De toute façon, je sais pas parler norvégien. On va les classer en deux grandes catégories. Et on pourrait les mettre dans plein de catégories différentes, mais j'ai choisi d'en faire deux principales. D'un côté, les HITI vraiment badass, quoi. Ceux qui ont grave du style, qui sont intéressants ou qui font vraiment peur. En tout cas, les extraterrestres qu'on valide parce qu'ils nous ont marqué de la bonne manière. Et de l'autre côté, au contraire, les extraterrestres totalement bidons. Mais pas bidons volontairement, en mode Jacques Villerey dans la soupe au chaud. Ça, c'est voulu. C'est fait exprès que ce soit bidon. Mais c'est même pas grave, à la limite, c'est même très bien. Moi, je parle d'extraterrestres qui sont... C'est-à-dire qui sont sérieux, au fait, au départ. Le rédateur, il a voulu faire un truc bien, mais il s'est foiré, mais d'une force. Il s'est autant foiré que le Brésil contre l'Allemagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2014. Donc, on va parler de ça. Et bien évidemment, mesdames et messieurs, je préfère vous prévenir qu'on va parler d'un grand nombre de films. Parfois de manière très courte, mais parfois on rentre un peu plus dans les détails. Et que donc, forcément, ça va spoiler un peu, voire beaucoup. Donc, quand je commence à parler d'un film et que vous ne l'avez pas vu, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, éventuellement, passez la séquence. Il y a quelques petites pépites et beaucoup de merde. On dirait les discographies de Johnny. Alors, j'ai envie de commencer avec un extraterrestre, peut-être l'un des plus connus. Un extraterrestre qu'on aime, qu'on a aimé le voir, on a envie de la voir avec nous. Parce qu'il nous a beaucoup émus, c'est sûr. Et c'est pour ça que j'ai envie de le défoncer. J'ai nommé E.T. bien évidemment. Alors, bon, moi le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est dégueulasse. On a beau dire qu'il est gentil et mignon, E.T., ça reste quand même la dégueulasserie incarnée. Le truc, je suis sûr, même à la déchetterie, ils ne le prennent pas. Que ce soit comme ça, comme ça ou comme ça, moi, il me fait peur. Parce qu'en fait, si vous voulez, on a tous envie de voir des extraterrestres. On rêve tous d'en rencontrer, tu vois, je veux dire, des êtres venus d'ailleurs, quoi. On aurait trop de questions à leur poser, on voudrait les connaître à fond, on voudrait rester avec eux tout le temps, quoi. Mais moi, E.T., si je le vois, je lui jette des cailloux à la gueule. Bon, sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas avec E.T.? Parce que, bon, oui, il est gentil, il ne ferait pas de mal à une mouche. Bon, il ne capte pas grand-chose, mais il n'est pas bien méchant. En même temps, ça décharge. Je veux dire, nous, si on arrivait sur notre planète, peut-être qu'on ne capterait pas grand-chose non plus. Mais la différence entre lui et nous, c'est que nous, on essaierait certainement de tout niquer le plus vite possible, puisque c'est toujours ce qu'on a fait. Ouais, bah lui, il ne fait pas ça. Déjà, il est trop gentil. Il est trop gentil. En même temps, trop gentil, les mecs, ils commencent par nous chorer nos fleurs. Il y a quand même tout de suite une bonne race de voleurs. À mon avis, il doit s'appeler E.T.L. quelque chose. Et donc, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est quand même un peu bizarre, c'est que les mecs, ils sont de toute façon beaucoup plus avancés que nous. C'est-à-dire, à partir du moment où tu arrives à aller sur notre planète, c'est forcément que tu as trouvé un truc que nous, on n'a pas encore trouvé. Mais je veux dire, après, c'est tout ce qu'ils ont, quoi. E.T. il ne capte rien du début à la fin, il se prend des portes de frigo dans la tronche, il ne tient pas l'alcool, il boit des bières, il finit de défoncer dans une rivière. En plus, je suis sûr, il pue comme pas possible. Et comme il se paume dès qu'il met un pied dehors, bah toi, t'es toujours là. Où est donc passé notre ami qui sent si mauvais ? En plus, avec un Transformers, bah, tu peux emballer des meufs, quoi. Ah bah, avec E.T., tout ce que t'arrives à emballer, c'est les poubelles avec la litière du chat. Au moins, lui, il serait dans son élément. Alors après, oui, bah forcément, vous allez me dire. Il avait jamais fait de mal à personne ! Mais je m'en fous, je veux pas de ce truc qui pue à côté de moi, mais dégage ! Bon, par contre, il court vite. Là-dessus, ça va. Et un peu bizarre, tu le vois marcher à un à l'heure, et ensuite, les mecs, ils arrivent même pas à le rattraper. C'est un peu un genre de Yoda, quoi. Tu vois, le truc qui te fait croire qu'il a des rhumatismes, il marche avec une canne, alors qu'en fait, c'est Néo dans Matrix, quoi. Bon, puis il a un doigt qui s'allume aussi, c'est bien. Bon, oui, d'accord. Quand t'as pas mis tes clés ou ton portable dans le noir, bah oui, ça peut être pratique. Mais à part ça, c'est tout, je suis désolé. Si demain il y a l'extraterrestre qui débarque, moi, je veux être impressionné. Je veux qu'il m'en mette plein la vue. Je veux pas d'un vieux truc pourri que je prends en pitié. Donc, je suis désolé, mais E.T., nul. Nul. J'en parlerai beaucoup plus en détail quand je ferai une vidéo sur le film, une vidéo dédiée comme les autres que j'ai fait sur les films, c'est dans les tiroirs. Alors ensuite, dans la série des extraterrestres finis la pisse, je demande ceux de la guerre des mondes, qui sont pour des raisons évidentes dans le top 5 des extraterrestres les plus cons de l'histoire de l'univers. Alors bien sûr, je vais pas m'étendre sur le sujet vu que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus avec PH du point de Genius, mais on va dire que eux, en fait, je les range dans une espèce de catégorie d'entre-deux. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois très intelligents et très cons. Très intelligents parce que leur plan était quand même super bien huilé. Ils avaient prévu le coup depuis des millions d'années, tu vois, les gars, au niveau organisation, ils sont pas mal. Et surtout, ils nous ont balayés comme des insectes. Alors après, comme ils sont cons, soit c'est eux qui sont très intelligents, soit c'est nous qui sommes très cons aussi, parce que nous, on a vraiment rien vu venir. On est aussi cons que les Jedi dans la prélogie de Star Wars qui ne voient absolument rien venir alors que le plus grand seigneur Sith, il passe sa journée avec eux, quoi. C'est lui, les gars, il est là. C'est lui, le seigneur Sith que vous cherchez. Non, non, mais on vous le dit parce qu'alors, s'il faut compter sur vous, eh, je vois dans la force. Mais tu vois, que dalle. Et donc, les extraterrestres de la guerre des mondes sont à la fois très intelligents mais quand même aussi très cons. Parce que les mecs, je sais pas, enfin, moi je dis ça, je dis rien. Mais quand on prépare une invasion sur une planète depuis des millions d'années, on essaierait pas d'abord peut-être de voir si on peut ne serait-ce que vivre sur place, non ? C'est comme quand t'achètes un appart. Tu vas toujours voir sur place le quartier pour voir si ça se passe bien. Parce que sinon, tu t'exposes éventuellement à quelques petites surprises bien sympas. Du genre un virus mortel qui décime toute ta population en trois jours. On peut dire qu'on leur a bien niqué leur race. Ah, c'est sûr qu'ils font leur malin, les mecs, avec leur tripode, là. Sauf qu'ils ont pas pensé à ramener les bouteilles d'eau, les gars. Pourtant, Fabien Barthez, il l'avait dit. Des bouteilles d'eau. Bouteilles d'eau, des bouteilles d'eau. Bah oui, il faut des bouteilles de votre eau à vous, les gars. Parce que vous buvez dans la nôtre, c'est très bien. Bah oui, bah ça vous est fatal. Entre nous, tu m'expliqueras à quoi ça sert d'avoir des grands yeux comme ça si tu vois pas la petite fille qui est juste à côté de toi. Non, je suis désolé, c'est vraiment des bouffons, en fait. Et alors, dans la même catégorie de l'entre-deux, c'est-à-dire dans la forme qu'ils sont assez classe et qu'ils fouillent bien les jetons, mais dans le fond complètement con comme leurs pieds, je vous présente les extraterrestres de Signe de Michael Knight Shyamalan. Ils ont une sale gueule, ils ont l'air bien méchants, ils ont un peu la même gueule que les E.T. dans Indiana Jones 4, là. On a dit qu'on parlait pas de Indiana Jones 4. Non, mais je parle pas d' Indiana Jones 4. Non, on parle pas de Indiana Jones 4. Non, mais j'en parle pas. Je dis juste qu'ils ressemblent aux extraterrestres de Indiana Jones 4. Ça fait trop souffrir. Je sais, je sais. Non, et en plus, ce que j'ai bien aimé avec l'extraterrestre dans Signe, c'est qu'ils ont le don d'apparaître en mode, mais super furtif, quoi. Le truc, il te fout bien les boules à chaque fois. Je me rappelle d'avoir eu un bon pincement au cœur quand on les aperçoit d'abord sur le toit de la maison, là. Ou même juste la jambe qui bouge dans le champ de maïs, là. Ça, c'est pas mal aussi. C'est le classique, hein. C'est le coup méga classique, mais Shyamalan, il sait bien le faire. Et surtout, le fameux plan filmé volontairement à l'arrache, là, où il y en a un qui sort d'un buisson en pleine rue, là. C'est vrai que tous ces petits passages, là, ils fonctionnent bien. Mais par contre, on est obligé de mettre quand même un énorme bémol à cette race de gros nuls. C'est que quand même, dans Signe, pour ceux qui l'ont vu, c'est quoi le point faible des extraterrestres ? C'est l'eau ! C'est l'eau. C'est grâce à l'eau que Mel Gibson et Joaquin Phoenix arrivent à tuer celui qui squatte chez eux. Ils lui balancent de l'eau et ça fait un peu comme de l'acide sur nous, ça fait tout de suite des plaies de ouf et ils le tuent d'ailleurs comme ça. Alors du coup, en sachant ça, il y aura quand même bien qu'on m'explique pourquoi, alors que l'eau, c'est un truc qui les tue juste en les touchant, mais ces abrutis extraterrestres ils essayent de t'enverrir une planète qui est juste recouverte de flotte aux trois quarts. Encore des mecs, on peut beaucoup réfléchir avant de débarquer. Bah je sais pas, t'aimes pas la neige, tu vas pas à la montagne en hiver. En plus, c'est pas comme si ça se voyait pas de l'espace, tu vois. Et ils sont pas bien malins non plus. Bon, il y a encore d'autres dont j'avais déjà dit un mot forcément dans ma vidéo sur le cinquième élément. Mais quand on parle d'extraterrestres les plus mal foutus, il est hors de question de passer sous silence les mondos shawans du cinquième élément. Déjà, tu les vois, ta première réponse, c'est qu'ils t'évoquent la pitié. Ils font pitié les gars, ils vont dire à des chiens à un moment donné sur l'autoroute. En plus, ils avancent à deux à l'heure, leurs vaisseaux spatiaux, ils ont aucune arme, aucune défense. Les types ne servent à rien. Nul, nul. Alors évidemment, que serait une liste d'extraterrestres moisis sans Jacques Villeray dans la Choupochou ? La Denrée, qui vient de la planète OXXO. Je crois qu'ici, on atteint des sommets en matière de design. Un costume à faire palir les plus grands costumiers du Seigneur des Anneaux et de Game of Thrones. Ah, c'est sûr que sinon, on veut envoyer des humains sur la planète, il faudrait d'abord commencer par envoyer Jean-Paul Gauthier au Karl Lagerfeld, quoi. Tu vois ? Eux, ils en auraient bien besoin. Mais quand on sait que lui, il a débarqué sur Terre parce que De Funès et Jean-Carmé faisaient un concours de paix et qu'ils ont pété tellement fort qu'il a cru qu'il les appelait, tu vois un peu le niveau des mecs, quoi. N'empêche qu'il ferait quand même que je fasse un épisode sur ce film parce que mine de rien, il y a plein de choses à dire. Bah déjà, pour une fois que l'extraterrestre, il débarque pas à New York ou à Los Angeles, cette fois, il atterrisse dans un trou paumé de la France profonde, quoi. Bah rien que ça, sur le papier, c'est déjà intéressant, tu vois. Puis en plus, les villageois, ils savent l'accueillir, tu vois, c'est la bonne franquette. Mais non. Pourtant, c'est de funès, hein. Mais non. Parce qu'autant dans la soupe aux choux, même si c'est scandaleux, il y a un effort. Vous savez, c'est comme quand votre enfant de 3 ans, il vous fait un dessin de merde, là. C'est tout pourri, ça ressemble à rien. Bon, mais lui, il est content de vous le donner. Alors vous, bah vous saluez les forts, forcément, vous vous dites c'est très très bien. Et puis dès que le temps, on fout les poubelles. Bon, voilà, tout se fait, arrêtez. Bon, mais on met quand même un point pour les forts. Moi, dans la soupe aux choux, je mets un point pour les forts. Bon, je mets pas plus, hein. Mais là, dans le gendarme et les extraterrestres, pour montrer que ce sont des E.T., qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils prennent des humains et ils leur font clignoter les yeux en rouge. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est tout. Bah moi, je suis désolé, ça, c'est un zéro. Ça, c'est éliminatoire. Alors après, au niveau des extraterrestres, sans cliquer tout droit de la foire fouille, bah il y a Conhead aussi. Ça, c'est pas mal. Alors bon, petit film culte. Enfin, des cultes, on va le dire vite fait, hein. Mais disons que le concept est marrant. Des E.T. qui se crachent sur Terre et qui, du coup, vont essayer de s'intégrer un peu et même de trouver du boulot, tu vois. Bon, c'est nul, mais c'est marrant, tu vois. Il y a d'Anna Croix, donc déjà, c'est cool. Le film adapté d'un ancien sketch de Saturday Night Live, tu vois, Famille du Feu, La Famille en Or, il y avait Bill Murray, John Belucci, Steve Martin, toute la fin de l'équipe. Mais par contre, le look, les mecs, sans déconner, les gars, ils ont une tête entre la torpille et le suppositoire. Je sais bien que c'est fait exprès, mais c'est le genre de truc qui est nul, mais qui vieillit mal. On peut essayer de faire des trucs nuls qui vieillissent bien, tu vois. Je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il y a comme truc qui est nul, mais qui vieillit bien ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Je sais pas. Là, j'ai rien. Là, j'ai rien. Mettez en commentaire un truc nul qui a bien vieilli. Pas évident, ça. Alerta Malibu, peut-être ? Enfin, non, non, ça marche pas. Alerta Malibu, c'était pas nul. Il n'y avait pas que Star Wars dans la vie. En tout cas, Con-Head, heureusement qu'on aime bien les comédiens parce que sinon, ce serait pas validé. Alors, le look extraterrestre certainement le plus improbable se cache peut-être dans le film H2G2, le guide des voyageurs intergalactiques. Film adapté du célèbre bouquin, comme chacun le sait. À un moment donné, les personnages principaux, dont Martin Freeman, Bilbo le Hobbit, arrivent sur une planète sur laquelle ils se font gifler par des E.T. en forme de tapettes à mouche dès qu'ils ont une idée. Oui, oui, absolument, vous avez bien entendu. T'as une idée, tu te prends une tarte. Tu penses à un truc, tu t'en prends une par une tapette à mouche géant. Évidemment, comme tu penses toujours à plein de trucs constamment, tu te prends plein de tartes dans la mouche sans arrêt. Le concept est intéressant et c'est loin d'être le truc aussi con que marrant dans cette œuvre du guide du voyageur intergalactique. C'est de là que vient le célèbre nombre 42, la fameuse réponse au mystère au sens de l'univers. Et, mesdames et messieurs, permettez-moi de terminer cette liste des extraterrestres les plus pétés en apothéose avec la cerise sur le gâteau. Le clou du spectacle. Dites-vous simplement que c'est très précisément cet extraterrestre-là qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Je crois pouvoir affirmer qu'il décroche l'Oscar et la palme d'or de l'extraterrestre le plus chum, mal fait et juste nul de toute l'histoire du cinéma, le martien de Mission to Mars. Mais sérieux ? Brian de Palma ? Mais qu'est-ce que c'est que cette gueule ? Mais à quel moment tu t'es dit que ça va être une bonne idée de designer un truc pareil ? Comme j'étais dans une ancienne vidéo. On dirait mon fils quand il était en maternelle et qu'il essayait de te dessiner une girafe. Et j'ai jamais vu un extraterrestre auquel je crois autant pas que celui-là. Je veux dire, même Jacques Villeray dans La Soupe au Chou, j'y crois plus. Je dis pas que le plot du film n'est pas intéressant. Je dis juste ça, c'est du foutage de gueule. Quand j'ai vu ça au cinéma, je suis sorti de la salle sur l'accueil et je voulais qu'on me rembourse ma place. Et même quand les titres t'expliquent qu'en fait c'est eux qui ont apporté les éléments qui ont donné la vie sur Terre, regardez-moi ces merdes d'animations. On se croirait et animer un truc qui t'ont après copié-collé partout en décalant juste le mouvement. Ah non, mais les mecs ils sont pas foulés quoi. Quand tu penses que c'est moins 3 ans après, Peter Jackson te sort l'attaque des héros qui rime dans Le Retour du Roi avec 2000 cavaliers qui ont presque tous des mouvements différents quoi. Là je dis oui, là c'est validé. Brian de Palma c'est pas validé, c'est vraiment fait à la va comme je te pousse. De toute façon, Brian de Palma je l'aime pas, je t'ai jamais aimé. C'était un des premiers à dire à Lucas que son Star Wars c'était de la merde et ça voulait rien dire. Un bon visionnaire ce de Palma. Dis à part Scarface ou les incorruptibles ou Snake Eyes le reste, excuse-moi. Blow out peut-être, oui d'accord. Bon allez, maintenant on va passer de l'autre côté de la barrière et on va aller dans la cour des grands pour voir ce qui se fait de mieux en matière de vie extraterrestre au cinéma. Alors bon, bien sûr, mieux, ce que j'appelle moi mieux c'est très subjectif. Il y a peut-être des trucs que j'adore et que vous n'avez pas aimé. En même temps, c'est ma vidéo. Alors, dans les extraterrestres c'est plus badass de ouf, je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour mettre Predator et le Xenomorph d'Alien en pole position. C'est même assez dur de les partager tellement ils sont laitaux. C'est pas un hasard si ils ont carrément fait deux films dans lesquels on voit les deux espèces s'affronter. Parce que sans le papier, c'est vrai que c'est une idée géniale. Deux des races extraterrestres les plus fatales de l'histoire du cinéma qui s'affrontent, ça fait rêver. Bon, les films font moins rêver malheureusement, c'est vrai que ça sent un peu le caca. Sauf ce plan, dans le premier, il a de faire failler ouf celui-là, je l'adore. Clairement, on n'a pas plus badass que ces deux espèces. T'en as un, c'est une bestiole aussi rapide que cruelle qui te grimpe sur les murs et qui tue tout le monde en deux secondes. Si toi, t'essaies de le tuer, son sang, c'est de l'acide donc limite, c'est une arme aussi. Le truc, c'est un chasseur mais en mode ultra-véner il décime 50 personnes en 10 secondes chrono. Et l'autre, c'est un croisement entre Terminator, Batman et Venom en mode extraterrestre ultra-véner. son casting tellement il faisait dans le gore. Je suis même pas sûr que Chuck Norris arrivera à les battre. Moi aussi, carrément. Tu penses ? Oui, attends, mais ici, Facile. Sans les mains. Ce qui est cool avec le xénomorphe d'alien et en même temps c'est un peu chelou aussi, c'est que dans chaque film l'espèce, elle a évolué. C'est parti déjà d'un truc bien dégueu mais pas du tout très bestial, on va dire. Pour arriver dans le 4, il y a un alien blanc un peu humanoïde qui a les yeux d'un humain et qui crie même comme un humain. Et c'est même elle est encore plus loin après dans les suites avec Prometheus, l'alien convenante, tout ça. A la fin, franchement, ça part tellement live qu'on comprend même plus trop ce qu'on voit. Les mecs, ils ont même été jusqu'à te faire une fusion des deux. Un facehugger, donc un alien qui pond à l'intérieur d'un prédator. Ça te donne un prédalien. As-tu déjà vu race plus hideuse que ce truc-là ? On dirait ma belle-mère au réveil. Donc voilà, avec ces deux races d'extraterrestres, on est pour moi dans le top du top dans ce qui se fait de mieux en matière d'extraterrestres qu'en bas du bois. Très bon point aussi en matière de design, les zeptapodes du film Premier Contact. C'est-à-dire que là, encore une fois, enfin, encore une fois non, c'est un peu rare justement, c'est que le réalisateur, il a eu, je trouve, l'intelligence d'essayer d'imaginer une espèce qui ne ressemble pas du tout aux humains. Parce que, comme disait très justement Alexandre Astier, on a parfois l'impression que quand on imagine, quand les scientifiques imaginent ce à quoi pourraient ressembler des extraterrestres, en fait, on reste toujours un peu bloqué sur l'idée qu'on trouvera quelque chose qui va forcément nous ressembler. Même de très loin, il y aura forcément un truc en commun. Et c'est ce qu'on voit quasiment tout le temps au cinéma. Avatar, Singh, Predator, les architectes de Prométhéus, les petits bonhommes de rencontre d'une troisième type, A.I., The Arrival. Bon, dans The Arrival, ils ont des articulations à l'envers, comme les oiseaux. Ça leur donne une démarche très con. C'est tout à fait grotesque. Au contraire, c'est brillant. Ah bah non, moi je trouve pas, non. De toute façon, un oiseau, quand ça marche, c'est con. Bon, et puis même E.T., ou Mars Attacks, ou même encore un peu plus loin, La Guerre des Mondes, ou encore dans 20 autres films que j'oublie, ils nous ressemblent tous à chaque fois, soit énormément, soit un petit peu. Il y en a même, c'est quasiment nos sosies, mais dans des tailles différentes. Ou alors, ils nous ressemblent pas du tout, mais il y a des caractéristiques humanoïdes. Bien sûr que ceux de La Guerre des Mondes nous ressemblent pas, mais à chaque fois, il y a quand même une tête, deux yeux, une bouche, voilà. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est normal qu'il y ait une tête, deux yeux, une bouche. Bah oui, c'est normal. Bah peut-être pas. Qu'est-ce qu'on en sait que c'est normal ? C'est normal parce que nous, on connaît que ça, mais a priori, l'univers est quand même grande. Donc les possibilités d'avoir des formes de vie que nous, on connaît pas du tout et qui sont complètement différentes de nous, sont grandes aussi. Bah ça, ils l'ont bien compris dans le premier contact. Et c'est ça que je trouve bien. Je trouve que ça fait du bien que pour une fois, c'est un peu créatif, c'est pas les seuls qui l'ont fait, mais eux, ils l'ont vraiment bien fait. Le truc, tu sais pas ce que c'est, c'est que c'est des mollusques, c'est des mains, c'est des arbres, c'est des bites, enfin non, on sait pas ce que c'est en fait. En plus, ils communiquent en tâches de café. Vous savez, le truc, quand on enlève la tasse, de la table, des fois, il reste des tâches comme ça. Bah eux, ils communiquent comme ça, voilà, avec des tâches de café. J'aime pas quand ça ressemble les trois aux humains et qu'il fallait qu'on prenne des risques et un petit peu imaginer des choses qui n'ont rien à voir. Bon voilà, dans Contact, c'est complètement le contraire puisque le seul extraterrestre qu'on voit, il a l'apparence d'un humain. Mais là, ce que je kiffe, c'est que c'est à la fois très poétique et totalement justifié. Quand Alice rend compte que c'est pas vrai, que c'est pas un être humain parce qu'en fait, Lady se présente à elle sous la forme de son père qui est mort au début du film quand elle était petite, bah lui, il lui répond tout simplement Eh bah moi, je trouve ça beau. Que ce soit son père ou même l'endroit où elle se trouve, cette plage paradisiaque qu'ils ont créée pour qu'elle soit pas déstabilisée justement lors de cette rencontre et que ce soit au contraire très apaisant pour elle, en fait, je sais pas, ça pourrait être super cliché mais je trouve que ça fonctionne carrément. Même moi, j'étais apaisé pendant cette scène. De toute façon, Zemeckis, c'est Zemeckis, c'est tout. En fait, c'est tellement too much que ça passe quoi. On se croirait dans un rêve. C'est ce que disait mon ex. Alors évidemment, après, la particularité de cette espèce, c'est que les meufs sont carrément bonasses. Non mais sérieux, les gars, peut-être les filles aussi. Est-ce que vous avez déjà autant fantasmé sur une extraterrestre que sur une étirée ? Ah, moi, perso, je suis très fan. Nous le sommes tous. Bah, je comprends bien. Ah, mais c'est les cheveux longs. Allez, ça fait tout. Non, puis il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle. Par exemple, celle-là, là aussi. Très bien, celle-là. Ah, moi, j'y vais. Peut-être bien que je me ferais bouffer après, mais j'y vais quand même. Je pourrais peut-être même y aller pour la daronne aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne dis rien. Je dis juste pouvoir, peut-être. C'est la queue. C'est la queue. Je ne sais pas. Tirez la queue. Non, puis les mecs aussi. Attendez, les mecs sont badass. Ils ont tous une taille mannequin. Pas un gramme de graisse. Ils font 4m20 pour 45kg. C'est-à-dire, c'est des mensurations normales qu'on demande à un mannequin pour qu'il ait une chance de décrocher un casting. Non, et puis le truc vraiment cool dans le film, je trouve le concept qui a méchamment de la gueule. Et je crois d'ailleurs qu'on n'a jamais vu ça dans aucun autre film. C'est le fait de pouvoir se lier vraiment physiquement, on va dire, à certaines espèces d'animaux. Vous collez votre queue de cheval à la sienne et puis ça fait un truc de chelou. Et ça, c'est vraiment cool parce que tu ressens ce qu'eux ressentent. Et tu peux même carrément leur dire quoi faire parce que c'est mortel. Il y a vraiment un échange réel entre deux espèces. Et puis après, tu lui donnes un nom, tout ça, et puis ça devient ton pote. T'imagines si vous pouviez faire ça sur Terre, tu pourrais te lier à une girafe par exemple. Ouais, mais tu pourrais lui dire Tiens, Brigitte, Brigitte, peux-tu m'attraper la pomme qui est là-haut, parce que c'est trop pour moi. Merci. Merci, mec gueule. Bon, après, il y en a, c'est sûr. Tu te lies avec un pigeon ou une poule, ça va pas être très intéressant. Je vais te mettre à avancer comme ça. Tu es le marché de la rue, c'est de la rue. En tout cas, les navis sont plutôt classe à tel point qu'il y a même un groupe d'abrutis qui a essayé de se mettre à vivre comme eux. Non, mais regardez, regarde, regardez ça. Non, mais franchement. Hache le truc, tu aurais pu passer à strip-tease mais sans problème, quoi. Alors, par contre, il n'y a pas non plus que des trucs bien foutus dans l'avatar. Par exemple, tu ne sais pas pourquoi, mais les chevaux et les chiens, ils ont six pattes. Mais c'est trop bidon. Quatre, ça suffit largement. Même six pattes, au contraire, ça va être chiant, tu vois. Mais non, six pattes, c'est bien. Ça fait qu'ils vont plus vite. Pourquoi ? Bah, plus t'être pattes, plus tu vas vite, c'est connu. Bah, n'importe quoi. Attends, excuse-moi, tu mets un mille pattes encore, c'est rien. C'est rien du tout. À côté du truc le plus pété de toute l'histoire du cinéma et de l'univers, j'ai nommé les fans lizards. Vous voyez, parce que c'est un nom, ces merdes. Expliquez-moi le sens de voler comme ça. À quel moment la nature s'est dit que ce serait une bonne idée ? Tain, leur Ewa, là, je sais pas ce qu'elle allait fumer, mais ça devait être du sérieux. T'imagines si dans les hélicos, ils volaient comme ça ? Ça va être bien pratique pour se repérer, quoi. Je peux te dire qu'on lâcherait des livres de galettes. Donc, leur truc, là, c'est beau. Non, non, mais si, si, c'est beau, y'a pas de problème. Quand ça se vole comme ça, c'est plus joli qu'une mouche à merde. Au moins, ils ont ça pour eux. Alors, par contre, la conception du truc, faut tout revoir. Bon, et puis alors, puisqu'on est dans les bestioles, on a la catégorie des extraterrestres un peu bestioles de ouf, aussi. Genre, les animaux sauvages et ultra vénères, quoi. Alors, ça commence gentiment avec les trucs chelous mais un peu stylés de Attack the Block. Bon petit film sympa avec John Boyega, notre film national, qui est aussi utile à l'univers Star Wars que les moustiques le sont dans notre univers à nous. Avec Rose, on peut dire qu'ils se sont bien trouvés, eux. Bon, au moins, on ne pourra pas dire à Disney qu'il n'y a pas de diversité, quoi. Il y a un noir et une asiatique. Bah, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait. Mais d'accord, mais vous leur avez quand même donné les rôles les plus merdiques, hein. Bah non, je suis désolé. Si, 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 il ne sert à rien. Bon, bah, excusez-nous, on fera mieux la prochaine fois. Ensuite, chez les T-Bestioles, ça continue avec Starship Troopers, les arachnées, bon, bah, eux, on les connaît bien. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus, vous l'avez vu. Et on atteint les sommets avec les trucs de ouf, ils vont tellement vite, on ne sait même pas ce que c'est. Les extraterrestres de Edge of Tomorrow. Les trucs, on dirait des sentinelles dans Matrix. J'aime beaucoup leurs louves dans ce film et puis, ouais, leur style, leur façon de se déplacer, quand même, de communiquer. Même le film, de toute façon, il est classe. En plus, la scène finale, elle se passe au Louvre et tout. Et la scène du débarquement au début, qui s'est même inspirée des scènes du débarquement des alliés de la Seconde Guerre mondiale avec les grandes plages de sable de Normandie et tout, c'est classe. Moi, j'en parle aussi de ce film-là, notamment aussi du côté manga, parce que ça vient de là au départ, ça a été même repris par le gars qui fait Death Note et tout. Non, non, franchement, il y a du bon là-dedans. Et puis, si on parle de Tom Cruise, il faut bien sûr parler d'Oblivion. Oblivion, qui est très très bon aussi, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. J'aime assez les gueules des E.T. dans le District 9 aussi. Ils sont à la fois stylés, mais quand même dégueulasses. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la façon dont ils sont traités dans le film. Tu comprends qu'en fait, ils sont comme nous, quoi. Leur vaisseau est tombé en panne, leur population était en train de crever, ils se sont stabilisés au-dessus de la Terre et nous, on les a parqués comme du bétail dans un ghetto. Et tu vois qu'en fait, ils veulent juste survivre, comme tout le monde. Ils sont limite en famille et tout. Et vraiment, même des scènes de ouf, je veux dire, t'as de la peine pour eux, quoi. Bon petit film, le District 9, film culte limite. Je les classe dans les stylés, un peu même titre que ceux de Cowboy en Vicer, enfin Cowboy en Aliens, avec Daniel Craig et Harrison Ford. Le film n'est pas dingue, mais les E.T. sont plutôt cool aussi, un peu dégueu. J'ai pas détesté leur look, j'ai pas non plus détesté le look d'Olivia Wilde. Après, si vous voulez vraiment de l'extraterrestre bien dégueu, je crois que dans The Thing de John Carpenter, là, on est dans le ton. En même temps, chez Carpenter, c'est ça qui est bien, c'est que quand tu connais un peu le personnage, tu sais à quoi que tu t'exposes. Lui, il aime le crade. Je veux dire, on est aux antipodes de l'extraterrestre beau gosse Klatou joué par Ken Reeves dans le jour où la Terre s'arrêta. Enfin, le remake de 2008, qui est donc le remake du vrai film au départ de 1951. Là, je crois que Klatou décroche la panne de l'extraterrestre le plus beau gosse, mesdames, je sais pas ce que vous en pensez. C'est-à-dire, là, les mecs ont au moins eu la présence d'esprit de choper le corps de quelqu'un qui est pas dégueu. Parce que par exemple, dans Men in Black, la bestiole, lui, il choisit Vincent Donofrio. Bon, déjà, on n'est pas sur les mêmes bases. En plus, la peau est trop grande, tu vois, il faut qu'il les réajuste. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais les mecs choisissent pas bien, tu vois, ils prennent le premier venu. Faudra pas se plaindre après qu'on vous tire dessus, hein. Parce que c'est ce qui se passe dans Starman, du même John Carpenter. Un E.T. qui a reçu un message qu'on a envoyé avec Voyager 2, qui vient sur Terre pour voir comment ça se passe et qui prend le corps du premier venu. C'est Jeff Bridges. Ou comme dans Kepax, l'extraterrestre prot, il choisit Kevin Spacey pour communiquer avec les humains. Ben, prenez Michel Blanc pendant que vous y êtes. Enfin, la période Jean-Claude Duce. Non, Klaatu, ils ont choisi un mec propre sur lui et qui donne envie, tu vois. Ben, demandez à Dune-y faire connerie, elle vous le dira. Les filles, vous nous le direz dans les commentaires, mais à mon avis, à choisir entre Klaatu et The Thing, si vous choisissez The Thing, c'est que vous avez un problème. Dans La Mutante, c'est pareil. L'extraterrestre, il choisit Natasha and Estridge pour se réincarner. Très bon point. Excellent choix. Il faut bien choisir son humain si après, tu veux pouvoir attraper tes proies dans tes filets et déglinguer de la manière la plus horrible qu'il soit. Ce qui serait très drôle, c'est qu'un soir, TF1 t'annonce qu'il te programme Beethoven, tu sais, pour les gamins, on regarde en famille, et puis qu'il se goure et qu'il te met The Thing à la place. T'imagines le traumatisme chez les gamins ? Oh, ce serait génial. Et donc, dans The Thing, c'est une sorte de parasite immonde, un extraterrestre qui contamine les mecs et qui les réduit en bouillie. Et surtout, on a notre court recel qu'on aime tant. Un film à voir en famille et un soir de Noël. Alors après, il y a aussi la catégorie d'extraterrestres complètement bourrins qui te défoncent tout avec notamment les Transformers certainement les plus stylés d'entre tous. Pas parce qu'ils sont beaux avec des belles couleurs et tout, bien que ça joue, mais surtout parce qu'ils peuvent se transformer en bagnole, les mecs. C'est le rêve de tout un chacun. Moi, si demain, je rencontre le génie d'Aladdin, je lui dis, moi, il ne me faut pas trois verres, il ne m'en faut qu'un. Je veux me transformer en bagnole. Attends, les bagnole, c'est la vie. Je suis la personne qui s'y connaît le moins en bagnole de tout l'univers. Je n'y connais rien, les mecs. Je ne sais même pas faire la différence entre une Citroën et un X-71. C'est quoi un X-71 ? C'est des avions de chasse américains dans un magasin. Tu devrais le savoir, tu joues dans le film. En tout cas, les Transformers, ils claquent bien. Ils sont tellement badass que leurs animaux de compagnie, c'est des dinosaures. Ah bah là, pour y valiser, il va falloir envoyer autre chose que l'armée. En fait, Transformers, je vais vous dire, moi, je ne déteste pas. Sauf le 2, qui est vraiment une merde infâme. C'était tellement chier que je suis parti de la seule. Mais déjà, moi, j'aime assez le concept d'une race qui se fait la guerre, on va dire, mais chez nous. En fait, ils viennent nous faire chier, surtout. Ils ont leur guerre à eux, mais on n'a rien à voir là-dedans. Ils viennent faire leur guerre chez nous. C'est très con quand ils pensent. Mais du coup, ça nous permet de découvrir des extraterrestres. Et surtout, ce que j'aime dans les films, c'est le côté technique. Parce qu'on a beau dire, mais Michael Bay, c'est quand même un malade des effets visuels et des effets spéciaux. Ultra bien fait, ultra stylé, jusque dans le mixage son. Je ne sais pas si vous savez, mais les Transformers, ils ont presque tous été nommés aux Oscars, des meilleurs sons et meilleurs montages, tout ça. Des Oscars dont tout le monde se fout, oui, évidemment. Mais bon, quand même. On a aussi les ETs de Battleship, bien, bien vénères. On est au même niveau que Transformers, leurs besos sont immenses comme les stades de foot. En plus, à chaque fois qu'ils apparaissent à l'écran, tu sens tout de suite que ça va bien se passer, quoi. Tu vois, ils ont l'air super gentils. Là, tu vas pouvoir se faire une partie de Marrell avec eux, sans problème. Moins gros, mais tout aussi vénères qui a surtout bien équipé les ETs de World Invasion Battle Los Angeles, un peu comme ceux d'Indépendance Day. Pas beaucoup plus gros que nous physiquement, mais par contre, leur armée, elle l'envoie. Ils sont tellement équipés qu'il n'y a que les Américains qui peuvent les battre. C'est toujours les Américains qui les battent, d'ailleurs. En même temps, ça ne va pas être les Tibétains. Les mecs, ils arrivent avec leurs mains comme ça. Non, non, vous ne battez pas, c'est la paix dans le monde, tout ça. Clac, tiens, une balle dans la gueule. Tu n'avais pas vu venir, celle-là. Pour le temps, tu as médité pendant 30 ans, je ne sais pas ce que ça a donné. Alors, attendez, les gars, le Dalai Lamaï le dit lui-même. Bon, c'est vrai que des fois, il y a quand même des week-ends où on se fait bien chier. Et puis alors, si on va encore plus loin dans le bourrin, sans parler de Rocco Sifredi, alors là, ça donne carrément les kaijus de Pacific Rim, quoi. Là, je crois qu'on ne peut pas tellement faire pire en matière de destruction totale, quoi. Là, il faudra que Godzilla et King Kong fusionnent pour pouvoir rivaliser, quoi. Mais bon, bon, eux, ce n'est pas l'extraterrestre, ils viennent de chez nous. Et les deux bestioles de Cloverfield, aussi, qui sont pas mal mastoc. D'ailleurs, Deja Brahms, vous avez remarqué pour le design de l'extraterrestre, lui, il ne se fait pas chier. C'est-à-dire, il prend exactement la même chose à deux ou trois détails près dans des films différents. Regardez la tronche de l'extraterrestre dans Cloverfield et regardez celui dans Super 8. On ne dirait pas les mêmes, sérieux ? Alors d'accord, Cloverfield, ce n'est pas lui qui réalise, mais c'était son idée au départ et c'est lui le producteur. C'est-à-dire par les hot dogs, je ne sais pas, ou ils n'aiment pas les New York Knicks, tu ne sais pas, en fait. Pour l'Allemagne de Wheatty, l'Indépendance Day, qu'est-ce que les New Yorkais leur ont fait ? Enfin, il y a New York, mais il y a Los Angeles aussi, il y a Sénat ou l'autre. Dans Skyline, par exemple, films nuls, mais effets spéciaux pas dégueux. On a encore droit à une invasion du même style, c'est la guerre, et là, ils sont à Los Angeles. Rien de neuf, je vous rassure. On a quelques plans sympas, mais rien de fou. Ils en ont même fait un deuxième, ils avaient vraiment du temps à tuer. Et pour terminer, évidemment, mes chers amis abonnés et non abonnés, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous aurez forcément remarqué quelque chose depuis le début de la vidéo. Vous aurez bien évidemment noté l'absence choquante de mon très beau livre Clara Morgan que je mets d'habitude dans mon décor. C'est un élément très important et c'est en plus un très beau livre qui est là par terre. Mais enfin, sa place n'est pas par terre. C'est une véritable erreur que de ne pas l'avoir mis dans ma vidéo précédente et il est temps aujourd'hui de réparer cette erreur. Je vais donc le mettre là pour le moment, juste ici, la petite... Et donc, comme je vous disais, vous aurez forcément remarqué que je n'ai même pas encore parlé une seule fois de Star Wars. C'est quand même un comble pour une vidéo dans laquelle on parle des extraterrestres au cinéma. Mais c'est bien évidemment parce que là, étant donné qu'il y a un extraterrestre différent dans chaque scène de chaque film, si vous voulez que je parle de tout le monde, on est encore dans deux mois. Alors malgré tout, il y en a quand même un dont je voudrais dire un mot parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de vie alors qu'en fait, c'est un type qui défonce tout et tout le monde. C'est un extraterrestre ultra stylé, super bien fait. Là, tu vois que Lucas, il a mis du pognon pour la conception du truc. C'est l'éléphant bleu qui joue du piano dans la barque de Jabba le Hutt dans Le Retour du Jedi. Max Rebo qui s'appelle. Regardez-moi ce putain de scandale. Le truc a un mouvement si ça trompe. Il paraît que George Lucas a l'idée de créer ce personnage en l'avance à bagnole. Alors évidemment, les amis, il y a des tas de films qui mettent en scène l'extraterrestre dont je n'ai pas parlé. Ne serait-ce que dans l'univers Marvel, là aussi, il y aurait de quoi dire. Star Trek, bien sûr. On pourrait passer des heures à tout analyser aussi et peut-être qu'on le fera. J'aurais pu parler de Dune, Ender Games, John Carter, Dreamcatcher, The Faculty, Evolution. Très sympa celui-là, Evolution, je vous le conseille si vous n'avez pas vu. Valérian, la Cédie des 1000 planètes, une des pires merdes que j'ai jamais vue. Putain, Luc, tu nous fais le cinquième élément et puis après, tu nous pondes ça. Mais non, quoi ! Paul, très marrant aussi. Sans oublier, évidemment, Space Jam, Mesdames et Messieurs, s'il vous plaît. Michael Jordan, c'est mon dieu, c'est his Ernest. S'il y a une personne au monde que je rêverais de rencontrer, c'est lui. Encore un point commun que j'ai avec Thomas Pesquet. Qui reste dans son élément ? Michael Jordan, tu vois, il fait du basket, c'est très bien, il sait faire ça, on lui demande rien d'autre. Parce que jouer la comédie, c'est compliqué quand même. Hein ? C'est vrai. Je veux dire, si Leonardo DiCaprio n'a pas fait de basket, c'est pour une bonne raison, c'est pas un hasard. C'est parce que c'est pas son truc. Si, il en a fait dans Basketball Diaries. Oui, ben y'a pas d'extraterrestres dedans, donc c'est nul. Voilà mes petits potes, une vidéo plutôt simple, plutôt cool. Ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes. J'espère que ça vous aura permis de peut-être découvrir des films dont vous n'avez jamais entendu parler, que vous n'avez pas vu et que ça vous aura donné envie de les voir. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez. Likez, abonnez-vous, tout ça, tout ça. C'est tout pour moi, rien à dire de plus cette fois. La prochaine vidéo sera une nouvelle analyse de film. Allez, je vous laisse tout de suite. Bisous tout le monde. Merci de m'avoir regardé. Passez un très bon été. C'était Yann Solo sur 12 Parsec. Tchou !